Aujourd'hui, j'ai fait une découverte incroyable sur TikTok. La psychologie sombre, ou en anglais, dark psychologie. C'est un sujet qui cartonne, car il nous dévoile les secrets de la manipulation et du pouvoir. Il nous confronte à des questions universelles, comme le bien et le mal, l'amour et la haine, la confiance et la trahison. Les vidéos sur TikTok nous font découvrir, rire ou frissonner sur ce thème captivant. Dans cette vidéo, je vais te révéler comment copier le script de ces vidéos, le rendre plus accrocheur et plus viral. Tu pourras même reproduire ta voix et la synchroniser avec les images. Dis-moi en commentaire, si tu aimes ce type de vidéo et si elle atteint les 1000 likes, je te montrerai très prochainement comment tout faire en un seul clic en utilisant une application d'automatisation. Première étape, tu vas copier le lien de la vidéo. Essaye de choisir les vidéos avec des millions de vues, comme ça tu t'inspireras d'un truc qui marche bien déjà. Ça te donnera au moins une chance de garantir ta viralité et d'exploser sur TikTok. Deuxième étape, tu vas convertir la vidéo en audio. Pour ça, tu vas te rendre sur Google, tu vas taper TikTok to MP3 dans la barre de recherche, tu vas ensuite choisir le deuxième résultat. Il est nettement meilleur que le premier que tout le monde utilise. Tu arriveras sur cette page, où tu devras coller le lien de la vidéo TikTok dans la case prévue à cet effet, puis tu cliqueras sur « Rechercher ». Le site te proposera plusieurs options de téléchargement, tu pourras télécharger la vidéo ou seulement l'audio. Tu vas cliquer sur le bouton « Télécharger » et le tour est joué. Il ne te reste plus qu'à sélectionner le dossier de destination, puis cliquer sur « Enregistrer ». Troisième étape, tu vas faire la transcription de l'audio que tu viens de télécharger. Pour cela, tu vas te rendre sur ce site web appelé « Cocatoo.com ». Tu vas t'inscrire avec ton adresse e-mail et un mot de passe. Une fois cela fait, tu vas cliquer sur « Continue ». Pour transcrire ton fichier audio, tu as deux possibilités. Soit tu fais un glissé déposé, soit tu cliques sur le bouton sous forme de flèche, puis tu vas sélectionner dans ton répertoire le fichier que tu veux transcrire. Tu vas attendre quelques secondes, et une fois que l'application a fini de transcrire ton fichier audio, tu vas ensuite cliquer sur le petit texte en bas à droite qui se nomme « View transcript ». Tu vas ensuite cliquer sur le nom de l'audio que tu viens de transcrire pour afficher la transcription. Pour récupérer le script, c'est très simple. Soit tu sélectionnes tout le texte, puis tu fais « Ctrl-C » ou « Command-C » sur Mac, soit tu cliques en haut à droite sur le bouton « Copier ». Tu peux ensuite le copier quelque part dans un bloc-notes ou dans Google Doc. Quatrième étape, nous allons améliorer ce script avec ChatGPT. Nous voulons qu'il soit plus accrocheur et viral, et surtout nous devons le traduire en français, avant toute chose, bien évidemment. Tu vas maintenant te rendre sur ChatGPT, puis tu vas rechercher « Script ». Tu vas ensuite sélectionner « Script Rewriter ». Une fois que tu as sélectionné ce prompt, tu vas maintenant demander à ChatGPT d'améliorer le script et de le traduire en français. Pour ce faire, il te suffit de récupérer le script en anglais, puis de le coller dans le chat. Laisse ChatGPT s'occuper de tout. Il accomplira cette tâche en un rien de temps. Pendant ce temps, passons à l'étape suivante. Cinquième étape, nous allons générer l'audio à l'aide d'un logiciel de synthèse vocale. Tu peux utiliser Clipchain ou Eleven Labs. Avant de poursuivre, je précise que le logiciel Eleven Labs est gratuit et qu'il te propose 10 000 caractères par mois. Beaucoup de gens pensent qu'il est payant, mais ce n'est pas le cas. Si tu souhaites accéder aux fonctions avancées que je vais te montrer plus tard, tu devras payer, mais ce n'est pas obligatoire. La fonction de base te suffira. Si tu veux par exemple traduire directement une vidéo au TikTok, YouTube, etc., tu peux utiliser la fonction Dubbing. Il te suffit de récupérer le lien de la vidéo, puis le coller dans Eleven Labs. Tu vas ensuite cliquer sur le bouton Create. Tu peux traduire la vidéo dans la langue de ton choix en la sélectionnant dans l'option Target Language. Tu laisses ensuite Eleven Labs faire le reste. Il va récupérer la vidéo et la traduire aussitôt en temps réel. Tu n'as pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Une fois qu'elle a terminé, il te suffit d'appuyer sur le bouton View en bas à droite pour voir le résultat. Nous allons maintenant voir les autres possibilités d'Eleven Labs. Par exemple, si tu veux entraîner Eleven Labs pour qu'il ait ton intonation, ton timbre de voix, bref, pour qu'il clone ta voix, tu vas aller dans l'option Voice Lab. Tu vas ensuite cliquer sur le bouton Professional Voice Cloning. En cliquant sur la case à cocher, tu acceptes certaines conditions qu'impose Eleven Labs. Après avoir lu ces quelques conditions, tu vas maintenant cliquer sur le bouton Start. Tu vas ensuite donner un nom à la voix. Après avoir nommé la voix, tu sélectionnes la langue que tu veux. Ensuite, tu télécharges ta voix que tu as enregistrée au préalable avec un micro. Eleven Labs recommande un enregistrement d'une durée comprise entre une demi-heure et trois heures. Cela fournit des données suffisantes pour que l'IA reproduise fidèlement les caractéristiques de ta voix. Il ne te reste plus qu'à donner une description précise de ta voix, puis tu vas cliquer sur le bouton Create Professional Voice. Tu laisseras ensuite Eleven Labs générer un clone parfait de ta voix. Maintenant, si tu reviens dans Voice Lab et si tu sélectionnes la première option de Voice Lab, tu pourras créer une voix unique avec les paramètres prédéfinis qu'Eleven Labs te propose. Tu pourras, par exemple, choisir le genre, l'âge et l'accent de la voix. Tu pourras aussi régler l'intensité de l'accent avec le curseur. Pour tester si la voix te plaît ou non, tu écriras une phrase dans la case appropriée et tu cliqueras sur le bouton Generate. Si tu choisis de cloner ta voix avec la deuxième option, tu n'as qu'à renommer la voix, enregistrer un échantillon ou en télécharger un que tu as déjà enregistré. Il te suffit ensuite de mettre une description détaillée de ta voix et c'est fait. La différence ici, c'est qu'il n'y a pas d'entraînement de l'IA, elle va simplement cloner ta voix rapidement. Si tu veux ajouter une voix depuis la librairie, tu cliques sur Voice Library dans le menu tout en haut. Tu cliques sur Simple pour écouter la voix. Eleven Labs te propose une galerie bien fournie. Tu as donc une large choix pour ton projet. Et si tu veux aller plus vite, tu peux filtrer ta recherche en sélectionnant le style de voix, l'accent, etc. Pour l'ajouter à ta liste de choix, il te suffit de cliquer sur Add to Voice Lab. Je vais ajouter les voix qui me semblent intéressantes. Puis on se retrouve tout de suite sur la page de synthèse vocale. Tu vas copier ton script dessus. Pour ce style de vidéo un peu sombre, j'ai choisi la voix de Marcus car il a une voix narrative grave qui correspond bien au script de la vidéo. Tu vas ensuite cliquer sur le bouton Générer la voix, puis finalement tu vas cliquer sur Télécharger. Ce tuto assez complet et vraiment instructif pour découvrir la puissance d'Eleven Labs et récupérer de manière éthique les scripts des vidéos virales se termine ainsi. Si tu n'as pas encore Eleven Labs, tu trouveras un lien dans la description. A bientôt.